17 au Québec, 11h17 en Islande, où, vous le voyez, on assiste à la troisième éruption depuis le 18 décembre dernier. Comment la population réagit à tout ça? On en parle avec Julie Kermarek, qui est coordonnatrice de l'Agence en environnement de l'Islande. Madame Kermarek, bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord de cette troisième éruption. Est-ce qu'elle menace d'autres zones? On est toujours dans le secteur de Grindavik, là? Oui, on est au nord de Grindavik. Alors, en fait, l'éruption, elle a commencé à peu près au même endroit qu'au mois de décembre l'année dernière, donc pas dans une zone habitée. Mais néanmoins, la fissure, qui fait maintenant à peu près 3 kilomètres, a déjà commencé à s'épandre et à rejoindre la route qui mène à Grindavik. Donc, la route est maintenant coupée. Et en fait, là, la lave commence à menacer les infrastructures et notamment, elle se déplace vers le Blue Lagoon, qui est une infrastructure qui est plutôt bien connue du grand public et menace aussi peut-être la centrale géothermique. Donc, ça, c'est un peu plus embêtant, en fait. OK. Donc, pas de nouvelles habitations menacées, mais des installations névralgiques. C'est ça, exactement. Pour l'instant, il parle d'avoir des coupures, en tout cas d'eau et potentiellement d'électricité sur Grindavik. Mais comme il n'y a personne à l'heure actuelle qui habite dans la ville, ça ne posera pas forcément de souci. Après, à voir dans le futur quelles seront les conséquences d'avoir ces coupures de courant et d'eau pour les installations. C'est, je le disais, la troisième éruption depuis le 18 décembre. Je sais que depuis quelques années, il y en a eu quelques-unes également. Est-ce que cette fréquence-là, qui a l'air à s'accélérer un petit peu, inquiète? C'est inquiétant dans le sens où, bon, on commence entre guillemets et malheureusement à s'habituer. On le savait, en fait, puisque du coup, il y a une chambre magmatique qui s'est formée juste en dessous, on va dire vraiment à côté de Grindavik. Et donc, il y a des déformations du sol. Il y a toujours du magma qui s'accumule dans cette chambre magmatique, malgré les éruptions qui permettent de relâcher la pression. En tout cas, on a cette impression que le cycle n'est pas encore terminé et qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, après cette éruption-là, encore des éruptions derrière. Mais ça, c'est encore très difficile à dire aujourd'hui. On attend un peu de savoir ce que les scientifiques vont nous dire. Oui. Donc, le jour n'est pas arrivé où les résidents de Grindavik, je pense de mémoire, ils étaient quelque chose comme 4000, vont pouvoir regagner leur demeure. Non, là, on vient juste de voir que la carte des risques a été mise à jour. Donc, bien sûr, les habitants de Grindavik n'habitent pas là depuis un moment. Le gouvernement essaie de trouver des solutions pour reloger ses habitants, puisque c'est quand même très peu probable qu'à moyen et long terme, ils puissent regagner leurs habitations. Il y a trop de dommages depuis mi-novembre pour que ce soit suffisamment en sécurité pour eux, pour pouvoir en tout cas y vivre. Donc, il y a trop de choses à faire aussi. Il y a toujours des mouvements de terrain qui engendrent des fissures dans les maisons. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire avant de pouvoir vraiment habiter dans ces maisons. Dans l'ensemble de la population, vous vivez avec ce risque-là. Vous êtes un pays de volcans. Est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude face à tout ce que cette période-là pourrait provoquer en termes d'incertitude, oui, pour ces résidents-là, pour l'ensemble des résidents, mais également pour tout ce qui est activité touristique de gens qui vont peut-être dire « Oh, il y a un volcan en Islande, je vais peut-être trouver une autre destination. » Alors, en effet, on peut penser ça. C'est vrai que le message qu'on veut faire passer à chaque fois, c'est que ces éruptions-là, on n'est pas du tout sur le même schéma que Eyafatia Akut, donc l'éruption de 2010 qui avait provoqué un gros impact sur le trafic aérien. Là, on est plutôt sur des éruptions qui sont, on va dire, même si elles sont plutôt impressionnantes, puisque là, c'est vrai que les dernières images montrent que la quantité de magma et de lave est vraiment importante. On n'a pas, en fait, cet impact sur le trafic aérien et c'est vraiment la zone qui est autour de Grindavi, qui est fermée. En soi, le reste de l'Islande est complètement, en tout cas, en sécurité et il n'y a pas d'impact, en tout cas, de l'éruption. Donc, c'est ce qu'on essaye, en tout cas, de rassurer, en tout cas, les personnes qui viendraient ici, en Islande, en tant que touriste. Mais c'est vrai qu'on attend. Oui, effectivement, comme tout le monde, mais c'est tellement un pays magnifique pour l'avoir visité une fois. C'est extraordinaire. Il ne faut pas se priver de tout ça, malgré ce secteur qui est touché par ce volcan, mais c'est très localisé, on le comprend dans vos propos. Mme Kermarek, merci beaucoup pour ces dernières informations. Au revoir. Au revoir.